... Bien, bonjour à toutes et à tous. La lampe rouge de la station Ozone venant de s'allumer, ça veut dire que nous pouvons commencer cette présentation et cette rencontre, je dois dire pour moi un peu particulière, puisque je me retrouve dans le rôle de l'interrogateur, du présentateur, comme on veut, ou du médiateur, d'un ouvrage d'entretien que Jacques Vallade publie et qui est en librairie aujourd'hui même. C'est le premier jour de mise en librairie. Et ces entretiens, Jacques Vallade les a eus avec moi. Donc appelons ça une forme de mise en abîme, peut-être. C'est un remake pour moi. Je dois préciser que, et rassurer peut-être le public présent, nous n'allons pas refaire ce livre et cet entretien, ou alors on demande une prolongation cette nuit et une longue... Il faut demander au peuple s'il y souhaite. Qu'est-ce que le peuple souhaite ? Qu'est-ce que le peuple souhaite ? Donc Jacques Vallade, vous le connaissez évidemment, les Bordelais connaissent Jacques Vallade. Ce n'est pas une coquetterie de dire que Jacques Vallade a 91 ans. Nous avons eu d'ailleurs le bonheur, avec Tita, son épouse, Jacques et moi, de le fêter tout simplement, j'allais dire, en tout petit comité, le 5 mai dernier. Le 4 mai dernier, oui. Le 4 mai dernier. Un jour de plus, un jour de moins. Et c'était à l'image de ce moment et de ce long temps qu'on a passé ensemble, parce que je peux vous dire que ça a été un travail tout à fait passionnant, étonnant, même pour moi. Je suis très heureux que Jean-Luc Vessy, qui est dans la salle, qui est le directeur de la maison d'édition Le Bordelot, excellente maison d'édition nationale, ayant son siège à Lourmont, ait accepté que ces entretiens soient publiés dans ma collection « Territoire du politique ». Voilà. Alors Jacques, il y a 451 questions dans le livre. Je les ai comptées moi-même. 451 questions. Il y en a peut-être que j'ai oublié une ou deux, mais il y en a une que je n'ai jamais posée. Je vous avais dit que je vous ferais une surprise. Et je vais vous la poser maintenant, Jacques. Pourquoi avez-vous pris la décision de faire ce livre d'entretien ? J'allais dire maintenant. Alors, je ne vous demande pas avec moi, parce que ça, c'est trop personnel. Mais pourquoi le faire maintenant ? Et qu'est-ce qui vous a décidé ? Ce qui m'a décidé, c'est d'une part mon environnement familial, incontestablement, que ce soit mon épouse, que ce soit mes filles, que ce soit même mes petits-enfants. m'ont dit à plusieurs reprises, dans le fond, tu es passé par des tourments et par des cheminements quand même assez exotiques, à tous les sens du terme, d'ailleurs géographiques, mais aussi professionnels. Et de ce fait, c'est un peu dommage de ne pas laisser une histoire de ce que tu as pu connaître. Et par ailleurs, j'ai un de mes amis, qui a beaucoup insisté pour que je rédige. Il a insisté d'une façon telle que je n'ai pas su résister à la fois à son insistance, à l'assistance de ma famille, mais aussi à cette conversation que nous avions entamée depuis si longtemps, mais sans la formaliser. Donc faire ça à 91 ans, ça paraît peut-être ridicule, mais dans le fond, quand nous avons, avec l'éditeur, si je puis utiliser l'expression, accouché de ce bouquin, le fait d'avoir ce livre est une grande satisfaction. – Alors, je vous propose qu'on se promène un peu, qu'on déambule dans les 336 pages de ce livre. – 38 ou 33 ? – Décidément, mais ça, on va y revenir, parce qu'on a un contenu entre nous. C'est le chapitre sur la chimie, évidemment. – Non, si vous permettez, je m'excuse de vous couper, mais au fur et à mesure que le temps passait, et que les événements étaient actualisés, si je puis dire, ou remis d'actualité, j'en découvrais des pans de la vie, de la vie universitaire, de la vie culturelle, mais il n'a pas besoin de moi pour ça, mais aussi de la vie scientifique. Et comme c'était un garçon curieux, appliqué, travailleur, au niveau du chapitre de la chimie, il s'est mis à réédiger un traité de chimie qui était naturellement totalement hors du coup, qui était sans doute inutilisable par l'étudiant de base, mais qui était sans ressentiment de la chimie. Alors, je me suis retrouvé avec un texte qu'il m'avait proposé, je me suis permis de lui faire remarquer, par exemple, que l'hydrogène était monovalent, et que l'oxygène était bivalent, ce qui, pour lui, ne correspondait strictement à rien. Mais quand même, H2O, c'était à son niveau. Et au fur et à mesure... Exactement, mais si l'hydrogène est monovalent, il est clair que vous, dans la catégorie balance, on sait depuis hier, matin dans le sud-ouest, que vous n'êtes pas mauvais non plus, quand même. Je ne suis pas mauvais non plus, mais ça fait mon charme. Voilà. Bien. Alors, il fallait bien que la balle revienne, quand même. Je voyais la nature de nos échanges. Et ça a été ça pendant combien d'heures, Jean ? 178 heures de rédaction ensemble, enfin de rélecture ensemble, et 26 heures d'enregistrement. Voilà. Bon. Le premier chapitre est vraiment passionnant. On a choisi de l'intituler l'enfant de Nassouti, parce que ce qui est assez fascinant chez vous, c'est que vos activités, à la fois scientifiques, d'abord, universitaires, on va le voir après, mais également, évidemment, politiques, ministériels, sénatoriales, etc., vos mandats vous ont fait sillonner le monde entier. Air France vous a délivré un papier comme quoi vous avez carrément franchi la distance presque de la Terre à la Lune. Il me manque quelques kilomètres. Il me manque quelques kilomètres, mais c'est quand même pas mal. Et vous avez... Il y a le temps du retour, aussi. Voilà, oui. Et vous avez vécu pratiquement dans un kilomètre carré à Bordeaux, qui est le quartier de Nassouti pour faire court. On en parle bien dans le premier chapitre. Et ce que moi, j'ai retenu, en particulier de votre enfance et de votre éducation auprès d'un papa qui commence par être à la forge aux ateliers du P.O. Midi, comme on dit, et de votre maman secrétaire à ces mêmes ateliers, il y a une photo très émouvante dans le petit cahier de photos de votre papa, c'est qu'en fait, vous avez vécu dans la culture cheminote. Oui, j'ai vécu dans un contexte urbain très marqué par l'existence non seulement de la gare Saint-Jean, qui est, disons-le, une création ultima récente, parce qu'auparavant, les trains s'arrêtaient sur la droite. Et ce n'est que par la suite qu'il y a eu ce pont Eiffel qui a permis de passer de la droite à la gauche, et qui a été un des premiers franchissements ferroviaires de la Garonne et de la Gironde. Et finalement, la gare Saint-Jean focalisait l'activité des cheminots qui étaient, comme vous le rappelez dans le bouquin, des roulants, par rapport aux travailleurs de la SNCF, qui, grâce aux ateliers de la SNCF, qui étaient les ateliers rue Amédée-Saint-Germain et qui, actuellement, s'appelait Chardomerc, était un pôle industriel extrêmement important où on fabriquait tout. On fabriquait les wagons, on fabriquait les roues, et par conséquent, cela justifiait une espèce de nomant-de-slande autour de la gare Saint-Jean et surtout de ces ateliers qui permettait une vie qui était très marquée à tous les sens du terme. Il y avait un hôpital de SNCF, enfin, pas de SNCF, des chemins de fer. Il y avait un économa qui était la préfiguration des coopératives des différentes entreprises et qui, naturellement, ne s'élèguent pas aux grandes surfaces. Mais tout ça était une vie extrêmement concentrée et très liée, quand vous parlez de culture cheminote, peut-être. Oui. Et alors, vous êtes né donc une dizaine d'années avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez très tôt des souvenirs, avant 1939-1940, de déplacements. Moi, je trouve que pour l'époque, du fait de la gratuité des transports, vous voyagez beaucoup avec vos parents. Vous êtes fils unique jusqu'en 1943. Et vous voyagez, vous découvrez les choses. Faire du ski, à l'époque, c'est quand même pas banal, non ? C'était pas banal pour la classe sociale dont mes parents faisaient partie. Et en fait, moi, j'ai vécu, effectivement, grâce à des parents qui étaient sportifs à l'époque, ma mère faisait du tennis. Ce qui, à l'époque, aux environs de 1930-1940, pour une jeune femme, était, je dis pas normale, mais pour cette tranche sociale, c'était quand même une évolution très positive qui provenait sans doute de ses parents à elle qui souhaitaient qu'eux, etc. Mais c'est vrai. Et c'est vrai, mais dans un contexte, comme vous m'en rappelez, un contexte qui était un contexte familial, certes, mais aussi professionnel. Autrement dit, mais par an, avec au ski, avec des gens qui travaillaient toute la semaine avec eux. et puis c'était des voyages, je ne sais pas, organisés, mais il fallait un idéal à tout ça et ça fonctionnait comme ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que votre trajectoire familiale, c'est un peu, on pourrait presque dire, en concentré, une histoire française. Le grand-père vient pratiquement de la limite de la Dordogne et du Lot et de la Corrèze. Enfin, voilà, on est un peu dans cette partie-là. Il ne fait pas son tour de France, mais manifestement, il a de l'or dans les doigts puisque c'est un charpentier menuisier et il arrive jusqu'à Bordeaux au tournant du 19e. Et puis là, il s'installe, petit artisan, ça marche, etc. Et son fils, et là, on passe du bois, vous le dites très bien dans le livre, on passe du bois à la forge, au métal et votre père fait des études de forgeron au lycée du cours de la Marne, c'est ça ? Oui, c'est technique. Au lycée technique qui va devenir Gustave Eiffel. Mais votre papa n'en reste pas là. Après, c'est véritablement la promotion sociale qui va l'amener finalement à avoir un statut qui le fait sortir de la classe ouvrière. Absolument. C'est ainsi d'ailleurs que ça se passe dans beaucoup de familles à l'époque. Les familles sont profondément rurales. en France et la cohabitation à la fois des familles nombreuses par rapport à la propriété qui ne permet pas à tous les enfants de se réinvestir sur la propriété fait que, dans le fond, on cherche des diversifications. Je n'ai jamais trouvé, vous m'avez incité à trouver, malgré mes recherches, je ne l'ai pas trouvé, savoir si mon grand-père paternel avait fait ou non autour de France. Je pense qu'il l'a fait. En tout cas, il a consacré deux ou trois ans de sa vie à partir d'une famille rurale, et un certain nombre d'entre nous savent ce que ça veut dire, de partir et puis d'essayer de s'élever. Alors naturellement, le grand-père menuisier, charpentier, souhaite que son fils fasse le mieux possible à l'époque des études pour l'instant technique, et puis ensuite que son petit-fils, etc. Dans votre jeunesse, il y a quelque chose qui va être assez essentiel chez vous. Il y a plusieurs expériences. Vous avez une rougeole qui tourne mal en 1939-1940. Vous avez une dizaine d'années. Vous allez vous exiler, si je puis dire, pas très loin à Virlade avec votre grand-mère landaise. Là, c'est la découverte finalement de la campagne. C'est assez étonnant. en 1939-1940. Vous voyez les réfugiés qui arrivent sur les chemins de l'exil en pleine débâcle en juin 1940. C'est très fort ce que vous en dites. Et puis, il y a une autre expérience, c'est le scoutisme. Vous avez aimé être au scout ? Oui, j'ai aimé l'activité engendrée par le scoutisme qui était une forme de rassemble des jeunes à l'époque, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et ça permettait d'avoir une vie extérieure à la vie familiale, extérieure à l'école et qui permettait d'avoir des relations avec les uns ou les autres. Je pense par exemple à Dimitri Gavrov qui finalement a été mon petit scout parce que j'étais chef scout à un niveau intermédiaire. et jamais je n'en ai rencontré avec autant de facilité et de convivialité Gavrov, Dagbos et puis bien d'autres qui sont actuellement à différents niveaux de la vie bordelaise et où qui ont été. On franchit les étapes mais il y a quelque chose qui se passe dans votre vie vers 17, 18, 19 ans. Vous n'avez pas envie de faire les grandes écoles et vous considérez que les concours pour les grandes écoles, ce n'est pas pour vous. Vous êtes plutôt littéraire et par contre votre père lui n'a pas envie que vous restiez j'allais dire à un niveau que vos études secondaires pouvaient laisser comment dire espérer davantage. Et là il vous pousse à faire les grandes écoles et vous vous rentrez à l'université avec un épisode assez marrant c'est un curé qui vous fait qui vous Oui mais quel curé ! Alors racontez parce qu'il est intéressant En fait ma mère qui était très catholique fréquentait les chapelles ou les églises avoisinantes après Saint-Souty il y avait un monastère qui avait une chapelle à laquelle était affectée un prêtre qui était un prêtre complètement atypique d'abord un soutane très strict bien sûr éventuellement un chapeau adéquat et de surcroît il était le frère d'une dame qui habitait pas très loin et qui était professeur de musique vieille fille de la même façon que lui était célibataire par définition et finalement ce garçon était docteur de la science physique ce qui était déjà une anomalie parce qu'un prêtre docteur de la science physique il y en a d'autres maintenant mais à l'époque ça ne se faisait pas beaucoup et qui était spécialisé en eynologie et qui était un des acteurs un des promoteurs du développement de l'eynologie à Bordeaux avec Jean-Ribéau-Gaillon qui lui était de la filière des gaillons et qui finalement alors ce prêtre cet aumônier de cette chapelle passait dans le quartier puisque ça se fait habiter et il habite avec elle un peu plus loin de la maison et mes parents qui n'avaient pas tellement d'informations finalement elle avait été interrogeant en disant que peut faire Jacques alors il était reçu à la maison naturellement parce qu'il souhaitait me rencontrer et puis voir un peu la tête que j'avais et la question qu'il pose et qui désastrene tout le monde c'est voyons est-ce que tu as un jour démonté un réveil démonté un réveil démonté un réveil alors je lui dis oui je suis assez bricolaire j'aime bien et puis de toute façon dans le contexte familial mon père est très bricolaire alors la réponse est oui bon et bien écoute moi je te conseille de faire de la chimie alors imaginez n'est-ce pas dans un milieu social très classique et très modeste l'effet que ça pouvait faire est-ce qu'il a démonté un réveil oui et puis il doit faire de la chimie très bien et lui il était chimiste et il savait naturellement que les chimistes étaient certes des intellectuels quand même Jean vous avez mesuré j'ai remarqué oui j'ai remarqué il est très observateur et finalement ils sont quand même très manuels et très proches de la matière parce que dans le fond on bricole sur des molécules qui ne sont pas évidentes à maîtriser ni à transformer et avec des méthodes qui sont des méthodes extrêmement complexes et notamment l'apport des technologies nouvelles je pense par exemple à la zone magnétique nucléaire qui actuellement est transposée à l'homme mais aussi à la chromatographie initialement liquide inventée par les grecs et ensuite devenue gazeuse inventée par le monde moderne et dont Tita mon épouse a été une des utilisatrices à notre service sans cela sans cette complémentarité et sans cette part disons de la concession à la manipulation de la matière il est évident qu'il s'appelait Duvaquier avait raison de demander d'abord s'il y avait une habitude manuelle suffisante ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir une habitude manuelle pour être chimiste mais ça veut dire que ça aide il y a de grands intellectuels qui sont mes condiscipes dont un certain nombre ont disparu qui étaient de grands intellectuels et qui étaient incapables de manipuler quoi que ce soit mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient de mauvais chimistes d'ailleurs trop pour parler aux gens mais l'un d'entre eux qui venait de Paris avec Paco et qui était descendu de Paris pour avoir un poste plus facilement ici un jour on le présente chez le doyen de l'époque qui était le doyen bruce et le doyen bruce ne vivait que pour la reconstruction de l'université à Talence et à Pessac et finalement ce garçon qui était non conformiste sortant de Norma sub bien sûr avec une thèse l'agrégation d'abord une thèse ensuite ce qui n'était pas absolument obligatoire pour faire de la chimie naturellement écoute le doyen bruce lui expliquer comment la fac allait se développer puisqu'il allait être utilisateur et naturellement André Marchand puisqu'il s'agit de lui s'appuie sur un des tableaux sur lesquels il était appuyé a été affiché les plans et naturellement maladroit comme il était parce qu'il était très maladroit intellectuel mais maladroit tout s'effondre et à partir de ce moment le doyen bruce regardait André Marchand d'un drogue d'air il fallait pas supporter cette incohérence entre le respect qu'on pouvait avoir pour la matière et puis la divulgation en plein d'écoles alors vous avez cité le nom de Tita je vais me permettre de lire un petit passage où vous répondez à une de mes remarques en disant que vous avez étant à la fac réussi le concours d'entrée à l'école de chimie de Bordeaux puisqu'à ce moment là il y avait une première année il y avait un concours d'entrée on est encore cours pasteur l'année suivante donc c'est vers 52-53 l'année suivante donc vous faites jeudi la connaissance de celle qui deviendra votre épouse alors je lis votre réponse Jacques passant en deuxième année de l'école j'ai entre guillemets l'attention attirée par une élève de première année Albert-Anne-Rinbert que tout s'appelle déjà Tita elle arrive de Bayonne et a passé le concours d'entrée à l'issue du MPC mathématiques physique chimie brillante très dynamique et entourée d'une garde rapprochée d'étudiants en médecine bayonnais plus copains d'école de lycée ou de plage basque qu'il a considérée comme leur petite soeur qu'il devait protéger la relation du futur ingénieur que j'étais avec Tita fut quelque temps mal considérée par eux très rapidement très mal considérée très rapidement je suis accepté dans les parages de la cité universitaire de Budos où déjà Christian Morin à la clarinette et Dominique Ducassou à la trompette se chargeaient de l'animation des soirées tout cela étant considéré comme une double trahison bayonne par rapport à Bordeaux et la sphère médicale contre la chimie la traduction ne tarda pas je fus pour eux quelques années durant le rein se fiole bon ça c'est je voulais l'évoquer parce que c'est quand même un passage touchant évidemment puisque Tita a été à travailler dans vos différents laboratoires dans le chapitre 2 au titre de la chimie on en a parlé tout à l'heure un peu sur la mode de la plaisanterie on découvre que vous êtes un savant un grand chimiste et avec en particulier déjà et ça ça va caractériser je pense un petit peu toute votre histoire vous m'avez bien expliqué d'ailleurs qu'elle est plutôt séquencée de 10 ans en 10 ans ça c'est assez intéressant mais cette cette décennie j'allais dire allez 55-65 ou plutôt 60-70 vous êtes patron professeur de chimie de chimie organique et vous nouez des contacts dans le monde entier et aussi bien d'ailleurs du bon côté du rideau de fer que j'allais dire à l'époque que du mauvais côté racontez-nous un peu ces échanges internationaux parce que vous avez très tôt cette passion pour l'international avec des grands au MIT à l'académie de chimie de Moscou en Hollande etc ça c'est quand même un passage tout à fait assez peu connu de votre histoire si vous me permettez extrêmement important si vous n'aviez pas passé la fiol passé la fiol passé l'ensemble à l'étuve et ensuite souffler un peu d'air propre vous n'aviez pas la possibilité d'être sûr de votre base si déjà le récipient dans lequel vous travaillez était perturbé bon je reviens à votre question comment ça se fait et bien ça se fait par rapport au thème de la recherche être professeur développer n'est-ce pas des enseignements de façon à transmettre ce qu'on a appris soi-même de ses maîtres à convaincre les jeunes étudiants que dans le fond de chimie c'est relativement intéressant et que ça peut déboucher sur non seulement la recherche mais également les activités professionnelles et notamment industrielles ont eu des étudiants dans tous les secteurs qui ont répandu la bonne parole si je puis dire en France à l'étranger finalement l'enseignement est une chose développement transmission évolution de ce que l'on transmet au fur et à mesure que les découvertes sont faites mais également thème de recherche or l'enseignant ne peut être que chercheur la séparation c'est un peu comme pardon c'est un peu comme les députés à qui on interdit n'est-ce pas d'être patron des collectivités territoriales il faut pas n'est-ce pas couper celui qui est en tête de sa base mais pour nous c'est pareil enseigner c'est très bien mais le type qui ferait le même cours toute la vie il aurait un cours complètement figé complètement rabougri tandis que là dès l'instant que vous faites de la recherche en même temps d'abord vous contribuez à l'évolution de la science et ensuite vous établissez des relations avec ceux qui pratiquent les mêmes disciplines vous évoquiez le MIT nous avions un ami qui pratiquait dans le même domaine que nous et qui était à la limite en anglais que chapitre c'est assez dommage nobilisable et ils faisaient la même chose que nous et dès l'instant n'est-ce pas qu'il n'y a pas une concurrence ponctuelle stupide on parle du secret tout ça c'est ridicule il y a des publications vous ne vivez en recherche que dans la mesure où vous faites connaître les résultats que vous avez obtenus de façon à ce que la communauté scientifique puisse en bénéficier et bien là c'est pareil donc relation avec le MIT aux Etats-Unis avec la Californie aussi ensuite l'aventure au-delà du rideau de fer est quand même extraordinaire parce que il se trouve que nous étions nous à Bordeaux mon équipe et moi-même mes collaborateurs qui sont nos professeurs à ma suite étaient en compétition avec le président de l'Académie des sciences soviétiques qui siégeait la colline n'est-ce pas de Moscou et qui avait des moyens en tant que président de l'Académie des sciences tout à fait différents des nôtres mais on faisait jeu égal et par conséquent dès l'instant qu'on fait jeu égal je reçois une invitation un jour du président de l'Académie des sciences à aller voir un peu la tête qu'il avait et surtout il voulait voir la tête que j'avais moi et vous y séjournez quand même un long moment oui alors naturellement l'hiver soviétique l'hiver russe et russe maintenant est quand même indoutable et la personne qui était chargée de m'accueillir à l'avion moi j'arrive avec un manteau qui avait été bricolé pour mon épouse pour qu'il soit le plus chaud possible mais rien sur la tête et la personne qui m'accueille me dit mais non il faut absolument aller acheter une chapka et on achète une chapka tout de suite et ma guide comme vous verrez je suis une vieille femme de 50 ans vous n'en parlez pas c'était pas Nathalie et finalement ma guide qui parlait français théoriquement mais qui parlait plutôt allemand et je parlais allemand avec elle elle était chargée n'est-ce pas de me guider à Moscou dans les différents laboratoires me disait et votre oreille il n'a pas trop froid donc rapport avec le président de l'académie de la science ce qui a justifié on raconte dans le bouquin après venu de 100 chercheurs soviétiques à l'époque qui s'étaient venus en Tupo F spécial en planété 68 en planété 68 en plus avec la DST qui en France était très inquiète de voir débarquer tous ces russes soviétiques communistes bien sûr enfin supposés communistes parce que le président est en question il était d'un âge tel que le communisme pour lui ne représente pas grand chose alors finalement voir les relations alors nous avons établi des relations à la fois scientifiques avec des échanges de chercheurs les post-docs de chez moi allaient chez eux et nous nous accueillions les soviétiques les allemands les américains chez nous et les patrons venaient chez nous et il s'est établi entre nous avec quelques-uns de mes élèves ensuite dérogations qui sont dérogations fraternelles alors c'est aussi ce qui va vous permettre toute cette séquence de votre vie de chercheur et de patron de la chimie vous allez devenir on passe vite dessus doyen de la faculté des sciences mais vous êtes aussi pionnier parce que vous êtes de ceux qui vont ouvrir les fenêtres de l'université et rentrer en contact avec le monde économique alors aujourd'hui 50 ans après ça paraît ou 60 ans après ça paraît de l'ordre de l'évidence là c'est quelque chose de tout à fait particulier et c'est ce qui va vous amener à rentrer en contact avec le comité d'expansion de Bordeaux et du Sud-Ouest c'est la première appellation le CEPSO puis après ça va devenir le comité d'expansion de Bordeaux et d'Aquitaine votre première rencontre avec Jacques Chaband-Elmas vous en parlez dans le livre vous planchez devant lui quel effet il vous fait il fait l'effet pour le jeune maître de conférence ou le professeur que j'étais à l'époque d'approcher une de ses étoiles figantes de la politique française à l'époque il était sans doute président de l'Assemblée nationale il a été premier ministre après mais déjà à Bordeaux il avait donc on est en 60 pardon je le connais en 66 67 quoi c'est ça il est à Bordeaux depuis la fin de la guerre 46-47 il avait quelques pays pécis de stabilisation de sa présence ici et finalement donc c'était la personnalité politique et non seulement il tenait à cette présence à cette fonction de commandement mais aussi il était suffisamment prudent pour écarter éventuellement ce qui aurait pu modifier n'est-ce pas son statut de patron donc il était président du comité d'expansion bien sûr et avec des intermédiaires tant au niveau du comité d'expansion lui-même je le recade pour ceux qui sont les plus anciens d'entre nous et qui était un secrétaire général vraiment de très grande qualité mais aussi de relire l'université qu'il avait su mettre en place le doyen jujit pour le droit le doyen jujit il était le créateur de l'institut d'économie régionale du sud-ouest et par conséquent il était très attaché au développement dès l'instant qu'il y avait un comité pseudo-politique mais un comité qui rassemblait tout le monde ce comité avait pour caractéristique essentielle de rassembler tout le monde il y avait les partis politiques les syndicats le patronat bien sûr des individualités comme les universitaires qui avaient accepté de venir travailler avec Chaban et puis tous ceux qui y passaient et dès l'instant qu'il y avait un problème qui surgissait à l'époque ce qui était en cause c'était l'aménagement de l'estuaire que faire de cet estuaire dont on sentait déjà l'amorce du déclin mais qui également pouvait projeter dans l'avenir notamment tout ce qui tournait autour de Souglas qui était de la pointe de Grave qui avait été libéré il n'y a pas si longtemps que ça à l'époque et finalement 20 ans 20 ans oui mais dès 10 ans après on commençait à parler du port de l'avant-port de Bordeaux et de l'aménagement des quais ça n'a jamais pris et finalement il y a quelques universitaires non seulement Joseph Rajugy mais également moi-même et Michel Villon qui vient de disparaître d'ailleurs qui s'intéressait à ce qu'on pouvait faire il y avait 4 affineries dans l'estuaire il n'y a plus aucune actuellement et pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer maintenant parce qu'on n'a pas le temps mais qui sont quand même de poids et intéressantes à se souvenir donc je rédige quelques papiers parce qu'on me demande et les papiers c'était comment mettre un jeton un peu en chimie qui naturellement quand on regarde maintenant est à la fois dérisoire mais sans doute pour certains hyper dangereux mais la chimie bon on peut faire de la bonne chimie de la mauvaise chimie de la chimie dégueulasse de la chimie propre tout est possible on peut s'adapter c'est pas un exemple parce qu'on fait de la chimie qu'on va perturber totalement l'atmosphère il faut toujours raison garder et prendre un peu de recul donc à l'époque il y avait le plan chimie avec la possibilité d'ailleurs que je partageais avec Jean-François Pata et à la différence de nos collègues de la rive droite de ponts sur l'estuaire on avait envisagé un pont qui aurait remplacé parce qu'ils existent toujours les bacs qui traversent de la pointe de grave à Royan et qui aurait donné cette possibilité de traverser de la Garonne et éventuellement de la Gironde qui aurait évité les tourments que l'on connaît actuellement par rapport au contournement de Bordeaux s'il y avait eu cette possibilité de descendre par le Médoc alors naturellement les viticulteurs du Médoc étaient contre de la même façon que certains viticulteurs du Barçac qui sont contre la voie rapide qui descend vers Toulouse qui descendra vers Toulouse du Verandail etc. Il faut à fois ne pas se figer par rapport au projet ancien faire évoluer ses projets mais sans cependant tout renoncer à tout Alors on sent bien dans votre témoignage que Chaban a sans doute la préscience de tout ça il a la vision de la nécessité de transformer considérablement le Bordeaux l'agglomération bordelaise et puis au-delà même la région par exemple le pont d'Aquitaine il est mis en chantier en 54 lorsqu'il est ministre justement des transports dans le gouvernement Mendès et puis il lance aussi très vite le pont Saint-Jean donc on a cette transformation mais à plusieurs reprises on voit que quand vous parlez de Chaban il avait cette sorte de faculté de donner l'impression à son interlocuteur que cet interlocuteur était unique essentiel que c'était une tragédie de ne pas l'avoir rencontré plus tôt vous racontez ça très bien c'est quelque chose de Chaban oui racontez-nous-la parce qu'il vous l'a fait à vous aussi il vous l'a fait ce coup-là et vous avez été témoin du fait qu'il l'a fait à d'autres oui ce que je raconte c'est la rencontre avec Ricardo Boffi il n'avait jamais vu ni entendu parler peut-être peut-être si parce qu'il était quand même d'une grande culture sur le plan de l'aménagement et de Ricardo Boffi grand architecte espagnol bon très bien et qui un jour après beaucoup de difficultés le patron de l'aménagement du lac c'était Arsène Harry Xavier Arsène Harry dont le fils après la suite dans son métier d'architecte et finalement Xavier Arsène Harry avait des projets mais qui étaient des projets disons à l'échelle locale et Chamin avait quand même la tentation comme vous le disiez de faire venir des personnages de façon à les écouter et les écouter plus ou moins mais là dans Capacis c'était un moment assez extraordinaire Ricardo Boffi obtient un rendez-vous et si j'évoque Arsène Harry c'était un peu non pas contre la volonté de Xavier mais parce que c'était un peu agaçant de voir un type arrivé de l'extérieur qui apportait une concurrence qui peut-être allait aboutir à une éviction de celui qui était là depuis longtemps et qui avait beaucoup investi dans Bordeaux le lac et tout ce qu'il y a autour notamment l'ancien palais des congrès mais là précisément Beaufil c'est pour la rive droite et c'est pour la Bastille oui merci de moi après vous savez qu'il faut toujours ramener quand même Jacques donc Ricardo Arsène Harry et puis Ricardo Beaufil un petit bonhomme très catalan parlant français mais en fait avec un français espagnol et finalement alors donc c'était monsieur le président et de table dans le dos je savais en jouant parfaitement le jeu parce qu'à cet égard il était assez doué bon en disant Ricardo mi amigo très bien alors Ricardo commence à développer son truc et il dit vous savez je me suis promené dans Bordeaux il y a 8 jours je trouve cette vie admirable quelle chance vous avez monsieur le maire d'avoir cette vie mais j'étais sur la rive droite et finalement sur la rive droite j'ai regardé il n'y a plus d'habitants il n'y a plus d'habitants il n'y a plus d'habitants alors naturellement je me dis ça retourne vers le roi il dit le roi le directeur de cabinet le roi il faut que ce soit Ricardo qui me dise qu'il n'y a plus d'habitants sur la rive droite alors naturellement au roi à bouc il fallait mieux le roi qui était je précise à son directeur de cabinet et le secrétaire général de la rive et alors finalement donc Ricardo dit mais vous savez d'enfant monsieur le président il y a un projet alors il commence à développer son projet et il sort les cartons il dessine également et finalement il nous fait je crois que je le dis dans le bouquin comme nous écrivons dans le bouquin il nous fait la place de Catalogne à Paris vous savez derrière la gare Montparnasse à plein c'est à dire au lieu de ce rond là il étangle sur quelques kilomètres et puis c'était bon une façade d'une caserne de la garde civile sur 3 kilomètres en face de l'admirable façade des 18ème je caricature à peine et finalement je suis en bonne idée Ricardo heureusement vous êtes là heureusement que vous êtes là mais je n'ai pas d'argent pour ça c'est admirable votre projet mais je n'ai pas d'argent pour que vous disez ça et monsieur le président il y a dans l'antichambre trois personnes qui ont de l'argent et que j'ai amené parce qu'on ne sait jamais ça veut être assez je me permets de vous couper parce que c'est là que s'enchaîne c'est là que s'enchaîne votre témoignage Jacques un an je passe à ce stade de l'échange tout est possible je me dis que l'on va voir arriver dans le bureau de Chaban soit le général Alcazar ami de Tintin soit deux sicards de Pablo Escobar deux sicards de Pablo Escobar un an je passe parce que pour le coup la proposition du catalan produit son effet le sixième sens du maire à moins que ce soit encore son intuition fonctionne et il abrège l'entretien mais ce qui est très drôle alors il abrège l'entretien parce qu'il naturellement à ce moment là il avait épousé déjà depuis longtemps Michel Chabanagmas et Michel était quand même non pas sa référence mais en fait son mentor pas son mentor c'est trop mais son sa référence sa conscience urbanistique une oui une des consciences infoculturelles urbanistiques et finalement il arrête un peu en disant dans le fond bon très bien admirable bon projet mais admirable votre proposition de financement mais et naturellement il nous refit le dossier et le bébé et naturellement on n'a jamais reçu les six coeurs du final Alcâza mais par contre le lendemain on a préparé tellement du projet de Ricardo Boffil parce que sans doute on avait rendu compte et puis que ça n'avait pas entouré entraîné un enthousine tel par rapport à Michel qui fait que dans le fond ensuite on a fait venir le type de Hong Kong paye non l'anglais Foster Foster on a fait venir Foster aussi qui a parti et prenant une enclave n'est-ce pas du projet de de Ricardo j'ai organisé un jour un dîner un soir à la Lambra enfin au restaurant qui s'appelait Lambra qui s'appelait Lambra mais il s'appelait toujours le passe entre Foster qui était arrivé au volant enfin en commande de son avion Foster Lord Foster Norman Foster Lord Norman et puis Ricardo qui avait toujours la voiture qui était la voiture des matadors c'était ces immenses voitures avec des mecs autour qui le protégeaient enfin bon c'était vraiment on reste sur Chaban parce que je voudrais qu'on passe quand même sur la période la période où il vous met le pied à l'étrier alors on a on a pu lire grâce à à notre ami Xavier Sautage je ne sais pas s'il est là ce soir dans le journal de Sud-Ouest d'hier quelques bonnes feuilles du livre et en particulier cette scène est tenante où vous êtes au canon en juillet 70 en famille et une voiture de gendarmerie sillonne les rues avec un haut-parleur et vous êtes appelé au poste c'est d'ailleurs le on demande un nommé valade qui est destiné à avoir une conversation au poste de gendarmerie le plus voisin et c'est urgent et vous y arrivez en sandalette et en sort j'arrive en short j'arrive avec mon bouquin sur le bras qui était un bouquin parait-il prémonitoire c'était le parrain de Mario Puzot quand même qui était un bouquin prémonitoire donc et finalement je téléphone à Matignon sous les yeux hébergués naturellement du CRS parce que c'était un poste de CRS qui était en bas du canon ce petit édicule qui sert de musée maintenant enfin de galerie maintenant et finalement au départ quand je suis arrivé le chef de poste m'a vu arriver en disant il est 3 heures d'après-midi peut-être qu'il a besoin de se reposer un petit peu après le déjeuner et parce qu'il me demande de téléphoner à Matignon bon mais dit le chef de poste on sait jamais on peut pas prendre le risque n'est-ce pas de rater une possibilité d'avoir Matignon au téléphone et finalement j'ai Matignon et quand je suis sorti du poste j'y reviens après quand je suis sorti du poste naturellement il y avait 3 ou 4 CRS qui étaient dans le coin qui devaient être ou au bistrot ou en train de jouer au card je n'ai rien contre mais c'était leur activité essentielle dans ce poste un poste très tranquille au canon à l'époque c'était les années 70 et finalement ils avaient rectifié la tenue je dis pas qu'ils me rendaient les honneurs mais ça y ressemble un peu quand même vous voyez le type avec son bouquin sous le banc en short qui est le type qui vous salue bon voilà c'est ça quand même Dieu est un peu surprise quand vous êtes rentré en disant je viens d'avoir une conversation avec Jacques Chabran Delmas il me propose d'être son suppléant pourquoi ? parce que son propre suppléant qui était devenu député Jacques Chabran était mort d'une crise cardiaque et ça provoquait donc une élection législative partielle il faut dire que Chabran cette année-là était très largement secoué puisqu'il a perdu de Chabran d'abord ensuite madame Chabran Delmas la première madame Chabran Delmas est décédée en accident du côté du Ruygne la même année et le même été oui le même été le même été donc on a fait cette campagne en suivant contre Jean-Jacques qui compte tenu de sa surface personnelle c'est quand même un personnage à propos duquel Chabran ne pouvait pas pardon pour les élus qui sont ici prendre un conseil municipal de base parce que naturellement Servan Schabran qui avait le talent et le génie qu'on sait en termes notamment de communication aurait eu un boulevard de vanguie en disant vous n'avez pas voté pour ce type qui est le dernier conseil municipal alors que moi j'arrive je suis duc de Warren enfin c'est ça tôt au discours qu'il avait et finalement c'est pour ça que Jacques Chabran Gamma au sens politique extrêmement aigu malgré une apparence de désinvoiture avait préféré prendre quelqu'un qui sortait un peu du serail qui n'en était pas loin puisque j'étais effectivement un de ses collaborateurs au comité d'expansion mais qui représentait disons l'université moi je me rappelle Pompidou venant ici sans doute pendant la campagne présidentielle à la fois 69 en 69 arrivant n'est-ce pas en hélicoptère à la fois parce que c'était le seul endroit où on pouvait atterrir et Chabran lui disa voyez monsieur le président monsieur le président voyez monsieur le premier monsieur le président nous avons maintenant les doyens avec nous et alors votre arrivée à la Sérieure nationale il y a un passage qui est tout à fait amusant il se trouve que dans votre vie vous avez noué dans les années 50 une relation d'amitié avec Michel Rocard parce que vous avez travaillé avec son père Yves Rocard dont j'indique qu'il est un des pères au moins du détonateur de la première bombe A française grand physicien brillant physicien Yves Rocard n'avait pas admis que Michel Rocard fasse Sciences Po Paris il voulait qu'il fasse un ingénieur il se méfiait des gens de Sciences Po il avait raison et donc le père Rocard qui rigolait pas coupe les vivres à son fils Michel mais il l'embauche quand même comme tourneur fraiseur dans son laboratoire alors moi j'arrive dans le laboratoire de Yves parce qu'il possédait des appareils qui permettaient de faire des mesures physiques dont j'avais besoin pour mon diplôme de vie supérieure que j'étais en train d'achever ici donc je passe un grand moment à la Sorbonne chez Rocard et naturellement je rencontre Michel et là vous sympathisez vous êtes très proche et puis bien plus tard en 70 quand vous arrivez à l'Assemblée nationale il se trouve que Michel Rocard a été aussi élu à l'Assemblée nationale à la faveur d'une partielle ou dans la circonscription de Maurice Couch de Murville et il est donc Michel Rocard le patron du PSU c'est un gauchiste pour les gaullistes élu en 68 et vous êtes pris au bout de 3 jours en flagrant délit en train de parler dans les couloirs de l'Assemblée avec Michel Rocard ça vous vaut une convocation d'ardard chez Claude Labbé on a connu plus rigolo Claude Labbé qui était président du groupe UDR il était extrêmement nombreux à l'époque oui très nombreux puisque c'était la suite de l'élection législative de juin 68 qu'est-ce qu'il vous dit Labbé là c'est assez marrant comme si finalement je rencontre Michel Rocard et on parle on parle quand on ne s'était pas vu depuis 20 ans enfin bon lui il était étudiant moi aussi on lui avait coupé le livre donc il était tourneur fraiseur ou balayeur enfin je ne sais pas et puis enfin Michel Rocard on ne résistait pas à une conversation avec lui et je lui ai retrouvé après ambassadeur d'époque dans le même immeuble que celui où j'étais ambassadeur moi-même et alors finalement Michel me dit comment vas-tu comment vas-tu et puis on parle on parle comme des gens qui ont passé un moment ensemble pour des raisons diverses et variées bon je n'avais pas eu une amitié particulière pour le cas mais bon je n'avais pas eu cracher la figure quand je le rencontrais à l'Assemblée nationale et Claude Labbé me dit vous savez dans cette vie politique que nous vivons il ne faut pas faire de concessions à ses ennemis à ses ennemis alors que ça c'était à l'antithèse de Chabon qui n'avait pas l'ennemi il avait des adversaires il concédait à la pensée des autres quelquefois il essayait de comprendre souvent il essayait de comprendre d'ailleurs ce qui se traduisait par une espèce d'occuménisme à la fois politique mais aussi religieux parce qu'il avait une vue du monde d'avant d'après je ne sais pas si on parlera après mais tout à fait particulière et finalement Claude Labbé m'engueule et je lui dis écoutez vraiment monsieur le président je suis universitaire j'adhère volontiers au groupe qui était le groupe UDR au groupe UDR bon je suis super du premier ministre vous n'allez pas me faire un drame parce que j'ai parlé avec Michel Rocard et après bon ça s'est calmé mais il faut dire aussi à la décharge de Conabé je l'écris je crois que dans le fond il y avait un groupe tellement nombreux que c'était extrêmement difficile lorsqu'un groupe politique est trop nombreux il devient un maîtrisable ingouvernable chacun a son avis pense que son avis que c'est le bon alors que dans un groupe je parle sous l'attention des experts dans un groupe on peut discuter de tout mais il faut qu'à un moment donné une pensée se développe un objectif se dessine ceux qui sont d'accord avec son objectif restent dans un groupe ceux qui ne sont pas d'accord ils sortent ils dégagent si ça ne leur plaît pas ils dégagent mais il ne peut pas y avoir des farfelus n'est-ce pas de l'extérieur qui pensent qu'ils feraient différemment non on fait partie d'un groupe on fait partie de le groupe et c'est ce que alors il faut il faut qu'on avance hélas parce que le temps passe mais on vous on vous écouterait évidemment pendant des heures Jacques on reviendra la campagne de présidentielle de 74 où Jacques Chabandelma c'est candidat est racontée de manière extrêmement vivante et je dois dire évoque une situation nationale que l'on dans certains points de détail ignorée ou inconnue ça c'est tout à fait passionnant ce qui est frappant vous avez été co-directeur de cette campagne présidentielle avec le préfet Chadeau ça on l'a on l'avait un peu oublié et ce qui est très étonnant c'est que Jacques Chabandelmas passe à la fois et à une cécité psychologique totale sur la maladie de Georges Pompidou il ne croit pas du tout que Georges Pompidou est atteint d'une maladie mortelle vous pouvez dire expliquer d'ailleurs un petit peu ce qui va se passer pour vous précisément et puis au bout d'un mois de campagne qui est très courte puisque le premier tour a lieu début mai il est éliminé du premier tour il fait tout juste 16% 1,5 millions voilà qu'est-ce que vous retenez de cette de cette séquence de cette période et en particulier dans l'attitude de Chabon moi je pense que ce sont des hommes qui venaient d'époques différentes je ne veux pas naturellement caricaturer d'une façon excessive mais Chabon était quand même très très teinté de radical socialisme il était très radsoc tout en étant gaulliste très profond et ayant une attitude pendant la la guerre tout à fait exemplaire mais il vivait encore sous régime enfin dans le régime des assemblées Chabon aurait été certainement élu président de la république si le parlement avait voté sur la quatrième république comme ce soit sur la quatrième république rappelons-nous quelques présidents de la république qu'on a eu qui après je ne sais combien de tours en côti en côti oui on finit par être élu président de la république 14ème ou 13ème oui je pense que j'allais dire 13ème mais je ne me rappelle pas je pense que Chabon dans ces circonstances-là compte tenu à la fois de son réseau à la fois par rapport à la guerre mais par rapport aussi au transcourant par rapport à la politique qui était extrêmement différente par rapport à ses amitiés ses amitiés sans concession bien sûr politique avec les communistes avec certains socialistes enfin bon l'évocation des relations de Chabon avec Mitran bon mériteraient des dégagements vous en parlez en révoque bien sûr donc grande naïveté à la fois par rapport à l'instant c'est ce que vous disiez nous partions avec Titan et puis une délégation du CIVB un groupe de viticules de région à Tokyo pour faire la promotion il fallait que le maire de Bordeaux soit présent donc c'était le premier agent qui le représentait et finalement avant de partir compte tenu des circonstances et des bruits qui couraient partout fin mars 1974 jeudi je demande à Jacques Chabon et Mass écoutez vraiment les affaires n'ont pas bien tourné pour Jean-Claude Bidoux est-ce que je pars ou est-ce que je reste on ne sait jamais ce qui va arriver il me dit écoutez arrêtez vous n'avez pas donné du crédit à ces farferus qui pensent n'est-ce pas qu'il va dégager tout de suite je l'ai vu il y a trois jours il n'y a pas vu il y a trois jours bien sûr il y avait très bien alors qu'il était énorme tout le monde se rendait compte que ce type était profondément malade non non vous partez moyennement qu'on part et le lendemain matin du jour où nous sommes arrivés je crois que c'est Guéringo qui était président à ce moment-là qui était de la boulet je crois vous dites de la boulet c'était de la boulet qui était ambassadeur me téléphone un matin il me dit le président Jean-Claude il vient de moi on est le premier avion le premier ministre on souhaite voir voilà d'une part et alors d'autre part une grande naïveté par rapport à la trahison politique sans doute qui n'avait pas mesuré la campagne de Chirac les turpitudes que Edgar Ford était capable de développer il n'avait pas évalué non plus la qualité la qualité les qualités de son compétiteur de Giscard qui en matière justement de modernisme c'était un peu c'était Jean-Jacques Servan-Schreiber mis en application d'une façon très positive très positive très polytechnicienne parce qu'avant il s'était organisé d'une façon absolument extraordinaire mais ça n'empêche que Roger Chineau par exemple qui est un des organisateurs de la campagne de Giscard oui bien sûr Chineau qui vit toujours et qui est très actif et qui est très dynamique donc fils fait partie n'est-ce pas de ceux qui sont autour du président Macron et des premiers ministres successifs d'ailleurs et qui est proche de Jean-Pierre Afarin enfin bon très bien il avait il était en situation et Chapman n'était pas en situation par naïveté peut-être aussi par facilité de vie je dis à propos de Chirac qui disait quand il y avait des problèmes difficiles réglons les problèmes puis une fois qu'ils sont réglés respirons quand même c'était un peu ça Chabon Chabon qui n'avait qu'un objectif c'était Bordeaux en dehors de Bordeaux et qui en dehors de Bordeaux avait d'un tropisme naturel vers Asquin qui a fait qu'ils pensaient à Asquin Bordeaux n'étant enfin de sa vie publique qu'une étape alors un qui va considérer que Bordeaux est aussi un donjon on y arrive parce que le temps passe c'est évidemment Alain Juppé bon à plusieurs reprises vous évoquez Alain Juppé vous évoquez évidemment son arrivée en 94 95 bon on laissera le lecteur se reporter les lecteurs au fameux la fameuse rencontre à Claouet quand même avec avec chez les Casalets Robert Casalets souhaitait signer chez lui et être à l'origine de l'accord de Casalets il a été à l'origine du désaccord de Casalets de Claouet de Claouet pardon et je je lis juste la fin du passage tout à fait étonnant de cet échange avec Alain Juppé qui pète les plombs littéralement chez chez Casalets et c'est très drôle la fin de ce passage qui n'a pas été reprise hier par Sud-Ouest dit vous dites Jacques je n'étais pas dans la voiture pour le retour si une famille de lapins a traversé la route à la hauteur de Saint-Jean-Dillac il y a dû y avoir pas mal d'orfolas c'était pour dire un peu l'état d'esprit dans lequel Alain Juppé a quitté ce fameux dîner c'est tellement vrai il y a quelque chose de très frappant c'est que vous considérez que Alain Juppé n'avait pas véritablement de sens politique ça c'est un peu lâche c'est un peu caricatural mais ça a un certain hymne surtout quand on essaie de reculer ça dans les périodes qui viennent de passer et qui sont en train de se poursuivre en fait Alain Juppé ne voulait pas Alain Juppé souhaitait après sa carrière nationale en tant que premier ministre en tant que ministre brillante et reconnue par tous y compris par Jacques Chirac ne voulait pas dépendre d'une autorité qui l'aurait contraint au quotidien en fait Alain Juppé souhaitait avoir un commandement à lui et il avait été sollicité par beaucoup de gens je ne sais pas si on révole dans le bouquin d'une part par Moïse Schumann par Moïse Schumann pour rire où il y avait une suite de vacances de pouvoir un peu identique à celle qui se développe actuellement en Bordeaux par Olivier Guichard pour Nantes qui un jour lui avait dit d'enfant écoute si tu venais à Nantes on t'accueillirait bien volontiers tout ça faisant que c'était une forme de reconnaissance une reconnaissance méritée des qualités d'Alain bon très bien et puis ses origines grandaises des connexions qu'il pouvait avoir notamment avec les chefs d'entreprise de la chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux qui avaient fait appel pour qu'il regarde favorablement la succession de chambres en Bordeaux ont fait que ça lui a convenu et qu'il a considéré n'est-ce pas que ce commandement là lui convenait moyennant quoi pour nous pour nous c'était un engagement entre guillemets définitif et en fait il y a eu des péripéties intermédiaires notamment les affaires étrangères avec Sarkozy ce ministère qu'on lui avait taillé à sa convenance mais également par rapport à ses qualités tout le monde a oublié ça parce que ça a été extrêmement bref mais il y avait un ministère de l'environnement sans charge du terme qui avait de l'éducation à l'équipement c'était un immense ministère à Bercy bien sûr ça c'était en 2007 à l'élection de Nicolas Sarkozy il y avait des détails qui étaient très précis et naturellement il est battu à Bordeaux il dégage parce que c'est la rigueur de Juppé c'est un peu tout-Orient quand même il est dans son comportement public manichéen alors je ne sais pas si ça correspond à une absence de science politique mais bon il est parti aux affaires étrangères du temps de Sarkozy avec une condition Sarkozy qui quand même était un vecteur de la France différent du président actuel mais que c'était quand même un type qui voulait faire pour la France ce qu'il y avait à faire avec les Etats-Unis avec Arrissi et avec tout le monde mais il était bien évident qu'accepter le poste du ministère des Affaires étrangères le ministère des Affaires étrangères dans ces conditions c'était inacceptable pour Juppé et la condition enfin le dire était passé il me l'a raconté mais il l'a raconté bien des fois aussi c'était où je deviens ministre des Affaires étrangères je bénéficie de ta confiance et puis c'est moi le ministre des Affaires étrangères tu ne vas pas monter un ministère des Affaires étrangères bis comme du temps de Évite et d'autres quand il y a eu les cohabitations successives non ce n'était pas possible donc il a accepté ça et puis ensuite il y a eu les péripéties de la mairie de Bordeaux je reviens sur Juppé pardon il y a eu la recherche un peu éperdue d'un successeur quand il envisagerait de partir soit parce qu'il avait décidé de partir soit parce qu'il pouvait partir et puis surtout cette proposition qu'il acceptait de siéger au Conseil constitutionnel mais sur Juppé vous employez un terme qui peut surprendre vous dites que vous l'avez connu tendre c'est pour ça que il y a cette image de docteur Jekyll et mister Hyde vous avez vous avez un portrait vous faites un portrait de Juppé qui est tout en finalement tout en nuance moi j'ai beaucoup d'affection pour ce type et vous avez tenu c'est ça j'ai beaucoup d'affection pour ce type maintenant pour son comportement par rapport à son arrivée à Bordeaux je ne peux pas oublier que dans le fond c'était un peu j'arrive pousse-toi et je prends la place et ça bon quand on a l'âge que j'avais quand on a disons le passé local que j'avais à l'époque c'est difficile à accepter et si je l'ai accepté si j'ai accepté et ça c'est très important je suis content de pouvoir dire ce soir c'est parce que si j'avais persisté avec mes amis fidèles on aurait abouti à ce à quoi on a abouti quelques années plus tard c'est à dire vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont adhéré à un programme ou à un homme qui constate que cet homme et ce programme n'ont pas fait unanimité et qui constate aussi qu'il y a une fusion entre ces deux compétiteurs du même côté de l'échiquier politique et qui l'instant d'après demande à ceux qui se sont combattus de voter ensemble pour un seul personnage c'est pas possible un premier tour raté est un générateur toujours d'échecs et ça il faut se remettre dans la tête il semble que ce soit difficile puisque c'est ce que Bordeaux a vécu il y a quelque temps je veux bien qu'on parle de Pierre Hermique mais Pierre Hermique a été élu mère de Bordeaux j'espère qu'il finit par s'en rendre compte pardon je ne peux pas m'empêcher il finit par s'en rendre compte il a été élu pas sur ses qualités sur ses qualités personnelles de débatteur d'opposant viscéral et de talent mais il n'a pas été élu positivement il a été élu négativement parce que pardon il a été élu parce que il y a eu des carences parce que vous le dites parce que une seule explication monocausale ne suffit pas c'est toujours une agrégation de phénomènes alors et ça Fabien est compétent la dernière question que je voulais vous poser cher Jacques c'est parce qu'on n'en a pas parlé mais vous avez été un ministre dans des circonstances difficiles ça c'est un passage tout à fait passionnant comment Jacques Chirac fait appel à vous consécutivement à la démission de Devaquet à la suite des événements de décembre 86 vous avez été on peut dire un grand sénateur j'ai appris par exemple ça c'est très intéressant parce que vous détaillez cela qu'on a plus de responsabilité en quelque sorte presque plus de pouvoir en étant président d'une commission sénatoriale qu'en étant vice-président alors que c'est pas forcément vous avez cette belle expression vous dites les commissions c'est l'usine et la fabrique des textes et du travail parlementaire vous dites c'est l'unité de production ça c'est extrêmement passionnant et le patron des unités de production c'est vraiment celui qui donne la tonalité sous l'autorité du président mais enfin il y a des présidents qui ont des autorités variables voilà l'actuel vous dites que c'est un grand président vous avez des mots chaleureux pour l'archer et puis il y a les dix dernières années de votre vie j'allais dire publique pour l'intérêt général et au service public c'est ambassadeur pour la coopération décentralisée en Asie c'est un chapitre que nous avons maintenu en ayant bien travaillé j'ai eu beaucoup de difficultés parce que ce personnage et notre éditeur qui doit être par là il m'avait proposé n'est-ce pas de supprimer tout ce qui concernait cette partie de ma vie à laquelle je tiens beaucoup oui mais alors c'est là qu'on voit que vous êtes quand même un vrai politique puisqu'il y avait une proposition une contre-proposition c'était de faire un tome 2 consacré à l'ambassade décentralisée le temps passe qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de tout cela c'est sénateur et sénateur important dont on voit tous les travaux l'audiovisuel la culture etc ministre peu de temps 18 mois ou ambassadeur décentralisé non moi j'ai apprécié surtout tout au long de ces péripéties les agrégats qui se sont formés autour de l'action et bien voilà nos échanges nos échanges pouvaient comme ça durer longtemps et les précisions aussi et oui merci merci